3 hommes étaient jugés ce lundi 5 juin, dans le cadre de l'affaire ayant trait à l'agression subie par Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron, le 15 mai dernier. Les 3 hommes sont âgés de 20 à 35 ans, rappelle BFM TV. L'un des suspects vient de faire un aveu important pour les suites de l'affaire. En effet, il aurait déclaré, j'ai donné une claque à M. Trogneux. Peu locasse, c'est sous l'impulsion du juge que l'homme illettré a concédé qu'il avait participé à une manifestation sauvage ce jour-là. Il a en outre affirmé, quand on a mis les poubelles, il a poussé un de nos potes, évoquant ainsi Jean-Baptiste Trogneux, rapporte le Média français. Pour rappel, 8 personnes avaient été interpellées, peu après que la victime ait été rouée de coups devant chez elle, en ce lundi soir fatidique. Sur ce nombre de suspects, seuls 3 avaient été renvoyés devant un juge. Un procès débuté Jean-Baptiste Trogneux a été agressé dans la soirée du lundi 15 mai, peu après la diffusion d'une interview du président Emmanuel Macron sur TF1. Son père, Jean-Alexandre Trogneux, a notamment expliqué qu'il avait été pris à partie par un groupe de personnes qui participaient à une manifestation non déclarée, devant la chocolaterie située à Amiens et qui lui appartient, a ainsi rappelé le point. Cette agression a été plutôt violente et lui a valu 4 jours d'incapacité totale de travail, HIT. Les 3 suspects, âgés de 20, 22 et 34 ans, ont un profil marginal. L'un est illettré, tandis qu'un second est sous curatel. Ils ont été placés en détention provisoire le 17 mai dernier. Ils se sont présentés vers 14h au tribunal correctionnel d'Amiens, ce 5 juin, afin de faire face à la justice. Ils avaient demandé à ce que leur procès soit repoussé afin de préparer leur défense, a également rappelé l'indépendant. Le parquet a requis jusqu'à 3 ans et demi de prison. Article écrit en collaboration avec Cimedia Crédit Photo, Dominique Jacovide. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !